C'est déjà fait avec vous. Ah, ok. Il faut qu'on l'attente. C'est qu'il faut que l'attente. C'est qu'il faut que l'attente. Ok. Oui, là, tout est ici. Oui, là, tout est là. Comme je suis en direct, c'est mieux que vous fassiez ça. C'est mieux que vous fassiez ça. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'aéroport, attendant le vol sur Paris tout à l'heure. C'est allé trop vite. C'est vraiment allé très très vite, très très vite. Très très vite. Donc, partageons la vidéo et invitons d'autres personnes. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour son amour pour nous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Les Heroes Night Paris est en cours de téléchargement. Nous sommes en train d'y aller. Je suis en train d'y aller. Nous attendons que l'avion arrive. On va décoller tout à l'heure. Par la grâce du Seigneur, à 7h du matin, nous serons déjà à Paris. S'il vous plaît, partageons la vidéo et annoncez la nouvelle que le prophète Canet est en route pour l'Exodus Night, l'édition, la première édition hors du Cabreau. La toute première édition. Et je peux vous assurer que cette nuit-là, la terre va trembler sous vos pieds. Le Seigneur qui m'a appelé depuis le sein de ma mère est fidèle. Il manifestera sa gloire. Une grande gloire sera manifestée pendant cet Exodus Night. S'il vous plaît, envoie les cœurs et les pouces bleus. Envoie les cœurs et les pouces bleus. Parce que j'ai donné des instructions prophétiques pendant ce direct. Les instructions, les dernières instructions. Et demain, quand je serai à Paris, je ferai un autre direct. Je ferai un autre direct. En fait, je ferai des directs pour sensibiliser le maximum de personnes. Ceux qui voulaient prendre leur billet d'avion pour Paris, faites-le. Ceux qui hésitaient, n'hésitez plus. Le Seigneur est de notre côté. La vie déclare si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Toute l'Europe. Il y a des enfants qui viendront du Canada, d'autres même des États-Unis. qui seront en France. D'autres des îles qui seront en France. En Allemagne, en Espagne, en Suisse, en Belgique, etc. 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 En Italie. Donc, où que vous soyez, tu veux que ton année 2024 puisse t'apporter des bénédictions que tu n'as jamais vécues, je pense que pour toi, ce sera l'occasion idéale, l'occasion unique de bénéficier des grâces de Dieu pour 2024. Imagine-toi un seul instant que tu passes de 2023 à 2024 en compagnie d'un prophète, avec un prophète au milieu de toi, peuple de Dieu. Imagine-toi ce que ça fera. C'est énorme. C'est énorme. Donc, nous ne sommes pas là pour nous amuser, mes amis. C'est très sérieux. C'est une guerre qui est déclarée. C'est la guerre qui est déclarée. Et je viens comme un guerrier, comme un vainqueur pour vaincre. Je ne vais pas perdre le temps à Paris. Donc, nous aurons des Zodos Night ensemble et nous allons aussi avoir une conférence de partenaires. La première conférence de partenaires de 2024. Imaginez-vous le bonheur que ça représente. Donc, le 1er janvier, en soirée, pour permettre aux gens de participer et de retourner dans leurs nations respectives dans leurs villes respectives. Nous allons faire le 31er. Le 1er, on va se reposer un peu. Il doit mettre l'huile sur tes finances. Il doit mettre l'huile sur la tête de tout le monde. Le Cameroun a tellement besoin de cela, envie de cela. Mais c'est à vous que Dieu a accordé cette grâce, cette faveur-là. Donc, on va vers celui-ci d'attelé de la royauté. Et Dieu te bénira. Tu vivras comme un roi. Le Seigneur est vivant. Deux bien-aimés, nous sommes en route. Partage la vidéo. Je ne vois même pas le cœur. Qui sera là, le 31 ? Dis en commentaire, je serai là. Je veux savoir d'où tu viendras pour être à cette conférence, à cette Exodos Night, la première édition hors du Cameroun. vous ne pouvez pas imaginer le sacrifice que ça représente pour Dieu de m'amener en France. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça représente pour moi aussi, l'Exodos Night à Paris. Parce que je vis la soif. La soif, quand Dieu m'a amené dernièrement à Paris, l'une des choses que le Seigneur m'a fait voir, m'a fait comprendre, c'était, regarde la soif de mon peuple. Regarde leur soif. Ils ont soif d'un prophète. Ils ont soif de consulter l'éternel. Donc ce sera une nuit de consultation prophétique, de déclaration prophétique et de prophétie et de directive prophétique. Paris va trembler. L'Europe va trembler. La terre toute entière va trembler. Tu ne dois pas manquer à cet événement unique en son jarre. Tu ne dois pas manquer. Vous savez, mes amis, pour réussir dans la vie, on a juste besoin d'une clé. Voilà pourquoi c'est la porte des clés. C'est la nuit des clés, des portes ouvertes. Peu importe la porte fermée dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ te donnera la clé. Il a dit Et moi, je dis que je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. et il dit Je donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Je viens avec un mandat puissant pour ouvrir la porte fermée de ta vie. Nous servons le Dieu des impossibilités. Il faut lui faire confiance. Quel que soit ton problème, réussis seulement à être à la salle la lune d'or 20 avenues de Courtais-et-Pluche 9100-Ville-Abbé. Si tu réussis à entrer dans la salle le 31, tes problèmes sont résolus. Et si tu as la foi, deux choses, tu as la foi et entres dans la salle. L'entrée est gratuite. Elle est gratuite. Elle n'est pas payante. Tout ce que je peux te demander en tant que serviteur du Dieu vivant, entre dans la salle là, tente d'entrer là-bas. Tente seulement d'entrer à la salle lune d'or 20 avenues de Courtais-et-Pluche car nous 11100-Ville-Abbé tant que tente seulement d'entrer. Tu verras de quel bois mon Jésus se chauffe. Ce ne sont pas les amusements, mes amis. C'est très chéri. On est dans une guerre. Le peuple de Dieu a droit au bonheur. Tu as droit au bonheur, madame. Tu as droit au bonheur, monsieur. Servir Dieu là, ce n'est pas un pacte de souffrance ou de médiocrité. Non, non. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à la joie. Tu as aussi droit à vivre heureux, à être épanoui. Tu as droit à la richesse. Tu as droit à la longévité. Tu as droit à te marier aussi, à voir ta famille, à toi. Tu as droit à toutes ces bonnes choses sur la terre. Donc, personne ne doit t'en priver et je viens pour cela. Pour dire à l'ennemi de ta vie, tu n'as pas le droit de la prive ou de le priver, du droit de filiation et d'héritage spirituel. le peuple de Dieu en France en 2024 doit pulvériser des records, doit faire des exploits tels qu'on n'en a jamais vus. On doit entendre parler de toi dans ta famille. C'est pour ça que Dieu m'envoie. On doit entendre parler de toi dans ta famille. En 2024, les gens doivent se demander qui est-ce que tu es. On doit te poser une question. Si on ne te pose pas une question, c'est que je ne suis pas venu en France. C'est que je ne suis pas venu en France. C'est très sérieux, mes amis. On doit te demander, on doit te poser la question de savoir qui est-ce que tu es en vérité. Dis-nous qui tu es. Les gens, c'est un moment d'accuser de sorcellerie, d'accuser que tu as mis ta main quelque part, que tu as trempé. Ça ne fait rien. Attasse-moi ta ceinture. Quand je veille sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter, je vous dis la vérité. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la parole qui constitue la clé. C'est ça que Jésus-Christ a dit clairement dans sa parole. Il dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira. Je voudrais dire merci à tous ceux qui prient, pour moi, qui ont prié pour l'Exodos Night. Je voudrais dire merci comme ça à tous ceux qui ont participé de près comme de loin à l'organisation de cette édition, cette première édition, cette première expérience. elle est expérimentale et historique. Tous ceux qui seront là entrent dans l'histoire automatiquement. Et au Cameroun, à Yaoundé, à la bille, ne manque pas, ne te dis pas non plus, le prophète, il va en France, je ne viendrai pas, mon esprit sera au milieu de vous. L'apôtre Paul a dit quoi ? Qu'étant absent de corps, mon esprit est au milieu de vous. La même chose, mon esprit sera au milieu de vous. L'esprit de Dieu est avec vous, le Seigneur est avec vous, dont ce sera redoutable, aussi redoutable qu'en France. Aussi redoutable. Mais vous savez que pour la première fois, nos bien-aimés d'Europe ont tellement langué, ils ont patienté, ils ont été comme Nazareth qui pendant des années a vu d'autres villes être glorifiées comme Jérusalem. On parle de Jérusalem, on parle de Capernaum, etc., etc., etc. Mais un jour est aussi venu où Dieu a pris Jésus. Voilà. Donc, comme Dieu, Dieu a aussi pris Jésus qui était né à Bethlehem et l'a ramené à Nazareth, et l'a donné à Nazareth. Elle a consolé Nazareth. En sorte que Nazareth, on appelait Jésus, Jésus de Nazareth et non pas Jésus de Bethlehem. Donc, il y a une année de consolation qui vient devant vous, chers habitants d'Europe. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça représente, ce que cette nuit représente, spirituellement parlant, prophétiquement parlant. il y a des gens qui m'ont prié pour que cette nuit n'ait pas lieu. Mais j'ai gardé mon calme parce que je savais ce que l'Éternel m'a dit. Dieu est vrai. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre humaine. Un homme ne peut pas combattre Dieu sans sortir. Vous voyez ? Rien de ce que nous faisons ne sort de notre propre volonté. Nous sommes au service de Christ au milieu de notre génération pour apporter la restauration et la délivrance au peuple, à ceux qui croient au nom de l'Éternel, notre Dieu. Donc, bien aimé, prépare-toi tout simplement. Prépare ta femme, prépare ton mari, prépare tes enfants, prépare tout le monde et dites à tout le monde, dites à tout le monde que le rendez-vous est donné ce 31 décembre. Ce 31 décembre à Paris. Vous pouvez faire le déjeuner qu'année. Il sera là. 31 décembre à Paris. 31 décembre à Paris. De 21h à 5h du matin, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Je répète, faites attention aux arnaqueurs qui vont vous écrire en mon nom avec le faux profil fait en mon nom pour vous demander de l'argent, des contributions, vous vendre l'huile et tout cela. Ma page a 270 000 abonnés actuellement. Vous devez vérifier la page où vous êtes abonné. Si ce n'est pas 270 000 abonnés, ce n'est pas ma page. C'est que vous êtes sur la page d'un arnaqueur. Parce qu'il y a des pages d'arnaqueurs qui ont plus de 50 000 abonnés. Qui ont plus de 50 000 abonnés. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire attention mes amis. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Sinon, vous allez vous faire arnaquer. Voilà. Soyez beaucoup, beaucoup prudents. Et que le Seigneur veille sur vous. Donc, nous sommes en train de travailler durement pour être une source de bénédiction et de grâce pour chacun d'entre vous. et je sais que le Seigneur est vivant. Il est souverain. Il manifestera sa gloire au milieu de son peuple et sa grâce, sa bénédiction sera multipliée. Donc, toi qui es malade, ne manque pas. Quelle que soit ta maladie, le Seigneur t'accordera la guérison. Je n'ai même pas besoin de te toucher en fait. J'ai une parole et l'impossible deviendra possible au nom du Seigneur Jésus Christ. Donc, s'il y a un fardeau que tu as porté tout au long de cette année 2023 et que tu as la décision qu'en 2024, cette erreur ne se répétera pas. Dans ma vie, tu es mon invité. Viens, le Seigneur t'invite. Si tu entends ma voix, c'est que le Saint-Esprit a sonné à la cloche de ta saison. C'est ta saison bien-aimée. Tu dois juste prendre ton vol et venir. Prends ta voiture et viens. Ne rate pas cette occasion unique. Je dis que c'est inaugural, c'est expérimental et c'est historique. Tous ceux qui seront à Paris, à la salle Lune d'Or, 20 avenues de Courtaise et plus, 91 100, Ville-Abbé, entreront dans l'histoire. Le sépassement, l'Exodos Night, ce n'est pas une nuit d'exode où nous passons de la maison de la servitude à la gloire de l'Égypte à Canaan, de la pauvreté à la richesse du célibat au mariage, de la maladie à la guérison, la santé, de l'échec, au succès. Ce ne sont pas seulement ces bonnes choses qui vont nous arriver. Mais nous entrons dans l'histoire. On dira que tu as participé à la première édition d'Exodos Night. Donc, 2024, c'est ton année. 2024, c'est ton année. Je vais voir quelqu'un qui a commenté par la fois, 2024, c'est mon année. ne laisse pas cette année t'échapper. Si tu es en Europe, tu es au Canada, quel que soit le pays d'Europe où tu es, prends ton avion et sois présent à Paris. Regarde, d'où moi je quitte. Dieu n'a jamais détaché un prophète pour l'envoyer quelque part, pour rien. Non, mes amis, Dieu n'est pas non pour mentir, ni un fils pour se repentir. Il faut dire que le voyage, c'est un grand témoignage. C'est un grand témoignage. Il y a des gens qui ont prié, il y a des gens qui ont jeûné, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Je n'ai pas parlé, j'ai gardé le silence. Les gens pleuraient devant Dieu. Pourquoi ? Parce que l'ambassade m'avait donné trois mois, je pensais trois mois, deux, trois mois. Et mon visa finissait avant le 31 décembre. Oui, ça finissait avant le 31 décembre. Et donc, il fallait revenir au Cameroun pour demander une prolongation de visa. Donc quand je reviens, on va aller, je vais obtenir le rendez-vous peut-être un mois après, deux semaines après mon retour. J'ai obtenu le rendez-vous, je pense que c'était le 14 décembre. 14 décembre et pour moi, c'était, t'as 14 décembre, parfois, vous savez, les formalités et tout ça, ça prend du temps. Parce que vous n'êtes pas la seule personne à demander le visa. Et donc, j'ai demandé une prolongation de visa et puis, on a attendu le 14, le 24, 10 jours après, rien, 25, rien, 26. Vous ne pouvez pas imaginer la tension et la pression parce qu'il fallait faire les choses dans les normes. Il ne fallait pas salir mon image. Vous voyez, c'était important de revenir avant le temps et de redemander encore le visa. Parce que je pense que c'est important. Et donc, je l'ai fait par la grâce du Seigneur du Seigneur et c'est ce matin que mon fils a reçu le message mais il ne savait pas. C'était 14 heures que le message arrive dans son téléphone. Il m'a dit OK, papa, c'est bon, le passeport est sorti. Et puis, je suis allé et on a pris et on m'a accordé le visa et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc, c'était un moment de pression, de tension et puis, je partageais avec les frères qui étaient autour de moi, ceux qui m'étaient proches et il y en a plusieurs qui ont gêné. D'autres ont pris du temps de prière dans les églises, etc. Et voilà. Donc, moi, je pense que je suis resté calme, je suis resté tranquille parce que je savais que c'est un projet de Dieu et que Dieu est souverain. Proverbs 21, verset 1, le cœur du roi est un courant dans la main de l'éternel et l'inclinent partout où il veut. Lorsque l'éternel approuve la voie d'un homme et dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je parlais avec mon frère Siamwa, l'évangéliste J.P. Makanzo qui m'a dit en journée, il m'a dit mon frère, toi, tu es un homme de foi. Il m'a dit tu es un homme de foi. Parce que je ne comprends pas comment tu peux faire un programme avant d'avoir demandé le visa. Donc, moi, je pense que mettant notre confiance en Dieu, c'est un grand signe j'avais tellement souhaité passer cette fin d'année en Europe, j'avais tellement souhaité passer ça à Paris pour être un sujet de bénédiction, encourager la foi de quelqu'un. Vous savez que nous nous sommes appelés à servir Christ, à encourager les frères, à prêcher sa parole et à fortifier la foi des bien-aimés. Et pour cela, j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence devant l'éternel. J'ai dit à Dieu, ok, je sais que c'est l'intérêt du royaume qui compte et puis voilà, je ne me dérange pas, je reste tranquille. Et puis le Seigneur manifestait cette grande grâce au milieu de nous. Donc, vous savez mes amis, dans la vie, il faut faire confiance en Dieu, il faut aimer Dieu. Il n'est pas un homme, il n'est pas l'égal de quelqu'un. Et voilà, je crois que Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous faire grâce. Prophète, quand viendrez-vous en Allemagne ? Commençons d'abord par la France. Retrouvons-nous d'abord en France, mon frère. Tu vas dire, c'est mon frère, bien ma chère. Commençons d'abord par là. Et si vous serez à l'Exodus Night. Entendez bien le nom, Exodus Night, la nuit de l'Exode. L'Exode, l'Exode, c'est le déménagement en fait. Quelque chose va se passer dans ta vie ? Il y aura un déménagement, il y aura un déménagement, une élévation. La main de Dieu sera redoutable dans ta vie. Donc, quel que soit le problème que tu as eu en 2023, je pense que 2024 c'est ton année. Ne te laisse pas décourager. Vous connaissez, vous suivez un peu mon ministère, vous voyez les choses extraordinaires, les choses grandiloquentes, les choses mirabolantes, les choses mirifiques, les choses grandioses que le Seigneur opère au milieu de nous et par les mains, les pauvres mains du moindre que je suis. Je ne prétends rien. Je ne viens pas avec des prétentions ou avec des supériorités. Je viens comme ton frère, comme un berger. Je viens pour parler sur ta vie et n'entre pas en 2024 en manquant l'occasion unique d'être dans la présence d'un prophète qui parle dans ta vie. Il faut savoir que pendant nos rencontres, la parole qui sort de la bouche du prophète, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu en fait. Donc c'est de cette parole que tu as besoin des proclamations prophétiques. Elles sont puissantes et redoutables pour ceux qui ont la foi et la réception et ils sont bénis. Vous savez que pendant que j'étais en train d'attendre tout à l'heure ici, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit. Il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit. C'était un sujet de prière. Je disais, je priais en disant « Seigneur, donne-moi ta bouche, donne-moi tes yeux, donne-moi tes oreilles, donne-moi tes mains et donne-moi tes pieds. » Cinq choses. « Seigneur, donne-moi ta bouche, donne-moi tes yeux, donne-moi tes oreilles, donne-moi tes mains, donne-moi tes pieds. » Pourquoi, mes amis ? Parce que si Dieu me donne ses yeux, je verrai l'invisible. Si Dieu me donne ses oreilles, j'entendrai même les secrets des cœurs des hommes. Si Dieu me donne ses pieds, je parcourrai le monde entier avec le message de l'Évangile. Si Dieu me donne la main, ses mains, je tendrai ma main et des miracles et des prodiges s'opéreront. Si Dieu me donne sa bouche, j'annoncerai les choses avant qu'elles n'existent. Donc, bien aimé, c'est important. Cette prière-là. Donc, les gens de France, les gens d'Europe, soyez dans l'allégresse. Votre saison est arrivée. Vous ne demandez pas à personne, soyez dans l'allégresse. On dit, vous voulez que à l'homme, c'est Dieu qui vous a donné. C'est Dieu qui vous a donné. C'est pas un homme, ça ne vient pas d'un homme. La main de l'Éternel a fait. Et j'ai la ferme assurance que la nuit de l'Exode à Paris. Personne ne va oublier ça. Personne. Nul n'oubliera cette nuit-là. C'est pas possible. Notez-le, hein. Notez la date, c'est nul ne va l'oublier. Tu ne vas pas l'oublier. C'est inoubliable. Il faut dire que je suis très frileux. Prendre le risque d'aller en Europe avec le froissi, c'est que je suis mal intentionné, mes amis. Je suis très mal intentionné. Il y a une conspiration contre Satan. Il y a une conspiration. J'ai fait partie de cette conspiration divine contre l'ennemi de ta vie. Je suis... Je viens avec de mauvaises intentions. Contre le diable qui a ruiné ta vie. Contre les sorciers qui ont juré que tu ne seras personne. Contre quiconque pratique le mal qui a sacrifié les destinés dans ta famille. Contre quiconque t'a fait du mal. La Bible dit qu'il te soit fait comme tu l'as fait. Donc je pense la parole de l'éternel sera adressée. Les gens recevront des instructions prophétiques pour 2024 par la prophétie. On va prophétiser. On va adresser la parole de l'éternel. Prie juste que Dieu me parle de toi. Dis à Dieu Seigneur je t'en supplie. Parle-moi à travers ton serviteur. Seigneur parle-moi à travers ton serviteur. Réveille-lui mon cas. C'est tout ce qu'il faut faire. Et Dieu me donnera ton nom ou il me donnera ton cas ou le nom de ton mari ou ton enfant ou un ami ou je ne sais pas n'importe quoi. Il y aura ce qu'on appelle les indices prophétiques. Dieu se manifestera. Quelle que soit ta maladie qu'elle soit curable ou incurable le Seigneur te guérira dans le nom précieux souverain de Jésus. Dans tous les cas ce sera une nuit de fête et de célébration. j'ai donné des instructions à mon fils le prophète Lumière je lui ai dit que ça doit être une nuit de célébration. On va célébrer Dieu. On va louer Dieu. Ça sera extraordinaire. Donc viens avec les vêtements de fête. Ne t'habille pas n'importe comment à cette nuit. Habille-toi avec les vêtements de fête. Viens avec ton mouchoir blanc. Que chacun ait un mouchoir blanc. Viens avec ton mouchoir blanc. l'huile de faveur sera là. Chacun aura besoin d'une bouteille neuve dans toutes nos églises dans le monde entier. Dans le monde entier. Quand tu vas arriver dans la salle réclame ta bouteille d'huile de faveur neuve. Réclame la bouteille d'huile de faveur neuve. Dieu va manifester sa grâce et sa puissance. Et tu viens avec une bouteille d'eau. Après la promiscuité du temps viens avec une bouteille d'eau aussi pour le lavement de la face avant d'entendre 2024. Les maléditions le 2023 ne nous poursuivrons pas en 2024. Dieu nous donnera sa grâce et sa bénédiction. En lavant notre face comme ça on sera en train de se séparer. Un peu comme je pense l'autre qu'on appelle le pont de Pilate à la baisse main. Et il s'est retiré de la condamnation de la crucifixion de Jésus Christ. Donc Dieu se manifestera puissamment dans ta vie. Soit dans l'allégresse peuple d'Europe église d'Europe soit dans l'allégresse. Ne manquez pas. Moi j'ai quitté le Cameroun. Donc quitte ta ville et viens à la lune d'or la salle appelée lune d'or 20 avenue de Cortez et plus 1100 Villabé. Viens là-bas. Tu as pleuré au long de cette année Viens. Ou tu as connu la joie tu vas encore mieux connaître la joie Viens. Tu veux découvrir Dieu dans une autre dimension Viens. Ne manque pas. Que la bénédiction et la grâce soient ton partage pour l'éternité. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Tu ne manqueras de rien en 2024. On dit vous serez à quel niveau vous serez de quel côté à Paris. Voilà. J'ai dit nous serons au niveau de la salle appelée lune d'or tapez sur internet lune d'or lune d'or 20 avenue lune d'or 20 avenue de Cortez et plus 91 100 Villabé. Voilà l'adresse de la salle. Tapez là tout simplement et Dieu vous amènera le Seigneur vous conduira et s'il vous plaît restons en prière. Il faut prier pour mon voyage que le Seigneur nous transporte dans la paix qui nous amène aussi en paix. Dieu manifestera sa gloire au nom de Jésus. Donc il faut glorifier le nom du Seigneur sa fidélité sera ton bouclier Dieu va se glorifier de façon inattendue dans ta vie et je voudrais que tu le saches je te dis la vérité. Cet esprit qui est en activité depuis des années ces maléditions familiales résistantes récalcitrantes têtues je viens pour les détruire au nom de Jésus. La Bible dit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les autres il y aura des miracles tangibles je ne veux pas trop parler il y aura des miracles tangibles la nuit là les gens vont voir Dieu le doigt de Dieu va te toucher la main de Dieu va te toucher la main de Dieu va te toucher Dieu va glorifier son nom sa puissance sera là en ta faveur toi même tu verras la main de Dieu tel que tu n'en as jamais vu Dieu de ton côté mon ami c'est pour ça qu'il a permis que je puisse prendre la route pour là-bas donc sois prêt dis à quelqu'un passe l'annonce à quelqu'un partagez la vidéo jusqu'aux confins de l'univers même sur Mars sur Saturne sur Jupiter même sur les acéroïdes sur les comètes partagez la vidéo aussi partagez ça partout partout même hors de la galaxie partagée dites que Dieu a conspiré contre Satan le 31 décembre à Paris salle Lune d'Or 20 avenues de Courtes et Plus carré 1100 Villabé dites que là-bas quelque chose va se passer Jésus sera au milieu de nous sa gloire sera puissante au milieu de nous son peuple va crier de joie juste le moment où je vais entrer dans la salle les anges vont commencer à libérer la bénédiction sur les gens dis-toi que Seigneur dès que je vais voir ton serviteur je serai béni dès que je vais entrer dans la salle il y aura une gloire forte une notion puissante qui va se libérer dans la vie et les chaînes vont commencer à être brisées 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 tout simplement aussi simple que ce soit donc les choses qui ont été compliquées pour vous pour mon Dieu ce n'est pas compliqué la vie lui dit y a-t-il une chose qui soit difficile à Dieu non mes amis rien n'est difficile à mon Dieu de bien aimer que Dieu soit avec toi que sa grâce soit ton partage on parle déjà que sa main puissante soit sur toi que sa faveur soit sur toi 2024 c'est ton année tu ne peux pas rater ça moi même je n'accepterai pas que tu auras 2024 non c'est ton année tous ceux qui ont prophétisé tu ne seras rien qui t'ont méprisé qui t'ont minimisé qui t'ont sous-estimé ils vont pleurer Dieu fera de toi un jugement Dieu leur montrera que personne ne détient la destinée d'un autre être humain dans sa main l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient dit la Bible l'élévation vient de l'éternel c'est Dieu qui élève la Bible dit que c'est lui qui prend les pauvres de la pochière de la terre et l'indigent du fumier pour les faire soins à table avec les grands c'est Dieu le fera c'est lui qui m'amène là-bas chez vous donc toi qui as pleuré pendant des années ça va toi ça ne va pas dans ta vie sois calme tout va bien dis simplement tout va bien pour moi dis tout va bien Damaris dit bon voyage merci Serge Amman dit bon voyage c'est gentil que Dieu vous bénisse merci priez pour nous que tout se passe bien je serai connecté depuis la Martinique je recevrai rien n'est impossible à Dieu voilà donc rien n'est impossible à Dieu je veux dire déjà j'ai une de mes filles en Europe on m'a donné le témoignage l'autre jour elle est venue pendant mon voyage dernier j'ai prophétisé le mariage sur elle c'est Maman Bema je pense qu'il m'a envoyé son témoignage et je veux qu'elle soit là et tous ceux qui ont reçu des visitations divines pendant mon dernier séjour en France s'il vous plaît je voudrais que vous témoignez je suis arrivé j'ai prophétisé c'est bon j'ai posé le mariage sur elle figurez-vous qui entre là-bas et maintenant elle s'est mariée elle s'est mariée mes amis je rends grâce à Dieu pour cela ah ça va que Dieu vous bénisse donc comment est-ce que vous pouvez expliquer que j'étais là ça fait peut-être deux mois je prophétisais sur quelqu'un pour le mariage et elle s'est mariée en deux mois mes amis elle s'est mariée nous rendons grâce à Dieu dans tous les cas tout va bien dis tout va bien dans ma vie confesse-le quand tu confesses la chose va arriver et que le Seigneur te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth je t'aime j'ai hâte de te voir partage cette vidéo partage la vidéo à tout le monde et tu seras béni j'arrive on va se voir à mon arrivée que Dieu te bénisse peut-être je vais vous faire un petit direct encore tout à l'heure même de 5 minutes 10 minutes pour vous rassurer parce qu'il y a des gens qui peuvent croire que c'est à partir de ma maison que je fais le direct ils ne croient pas on va vous rassurer je vais vous rassurer bien Amen que Dieu vous bénisse Shalom tout à l'heure tout à l'heure ne dors pas tout à l'heure